Salut c'est Genos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un tout nouveau jeu jamais présenté sur SimaEry. Donc le jeu en question c'est Fishing Barren 6, c'est un jeu qui a été développé par Mizz Game et édité par Astragon. Donc dans ce jeu on va incarner le rôle d'un marin pêcheur. Et voilà on va ensuite un peu voir comment le jeu est fait, les graphistes, etc. Donc on va tout de suite débuter une nouvelle carrière. Je vais faire ça avec vous. Alors vous pouvez carrément choisir, donc vous pouvez choisir un peu votre personnage comme normal, le CX c'est le tutoriel. Moi j'ai déjà commencé, enfin j'ai déjà fait du tout, donc ça sert à rien le tuto est assez long, ça prend quand même plusieurs heures, enfin le tuto. Donc on va directement commencer à la ville de cœur de Fishing Barren 6. Vous pouvez voir que j'ai les premières images du jeu. Yes, Amerfest. Ok, donc là on est hacké. Donc il faut savoir que le jeu est un peu mal, quand on va dire, mal créé, etc. Puisque il faut avoir une très bonne config pour faire tourner ce jeu. Je vais juste vous montrer un peu les options, etc. Donc là tous les volumes, en audio, en vidéo pardon. Moi je fais tourner le jeu en moyen en général, enfin voilà, en tout cas là je suis juste en élevé au niveau de la qualité et des effets. Mais vous voyez que je ne peux pas non plus tourner le jeu en Epic, sachant que j'ai quand même une 1050 Ti dans le PC, donc bon. Bon ça après c'est tout ce qui est la sensibilité des souris, etc. Libre à vous de changer les touches. Et ensuite les jeux, vous pouvez changer les unités de distance, métrique impériale, nautique, etc. Moi j'ai mis un peu la base parce que je ne connais pas en en outils, etc. Il est dans les autres unités. Voilà, j'ai mis ça d'ailleurs, je n'ai pas changé. Attends, il y a un autre, voilà c'est ça. Ok. Donc voilà, on va reprendre le jeu. Alors. Donc vous avez un petit wiki pour les personnes qui ne veulent pas forcément utiliser le tuto, mais bon ça va, je vous conseille de le faire. Même si il est assez long. Donc là vous avez un peu tout l'introduction. Donc là, tout ça libre à vous de le lire ou pas. Perso je ne l'ai jamais fait. Puisque le tuto est assez détaillé, il est long mais très détaillé. Donc ensuite vous allez la créer, ça c'est pour voir notre poisson. Les appâts. Donc là d'abord, il faut qu'on aille dans notre bateau. Non, c'est pas ça. Inventaire. Donc là vous pouvez changer vos hameçons. Vous allez voir tout ça en game, vous allez comprendre à quoi ça sert. Les hameçons, couteaux, etc. Tout ça vous allez comprendre plus à mesure du jeu. Donc la monnaie c'est K.R. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Mais bref, c'est la... C'est la monnaie du jeu. Donc ça c'est le prix des poissons, les différents poissons. Morue, Higlefin, Macro, Colin, Sébast. Tout ça, on va le voir. Il y a des zones sur le jeu qui est défini. Ça doit être dans carte, je crois. Et voilà, là vous avez toutes les espèces. Donc ça c'est la carte du jeu. Normalement, je suppose qu'on va débloquer d'autres zones au fur et à mesure. Vous voyez là, il y a un port avec une onde est couvert. Donc tout ça, ça va être à découvrir beaucoup plus tard. Pour l'instant, on a une petite zone qui est délimitée là. Voilà. Et ensuite, vous avez les différents lieux où il y a des poissons ou pas. Vous voyez comme ça. Là, il y a des aiglefin par exemple. Il y en a beaucoup plus ici. Donc si on veut des aiglefin, il va falloir venir pêcher ici. Et vice versa pour les autres poissons. Ça, ensuite... Donc là, on va aller en créer. Donc juste pour voir un peu ce qu'on a. Je ne sais pas trop si... Ok. On va acheter directement des palandres. Hop là. Voilà. Et on va sortir du port. Donc le jeu est très simple. Donc vous avez Z et S pour avancer. Vous n'avez pas besoin de rester appuyé sur la touche Z pour avancer. C'est juste avec la touche. Voilà. Vous décidez de... Comment avancer. Hop. Bon, le jeu est quand même un peu pixelisé. Bon, après, je ne suis pas à fond non plus. Mais bon, pour un genre moyen. Bon, là, je suis tourné déjà à peu près 60 fps. Donc... Ça devrait plutôt le faire. Bon, du coup, pour naviguer, c'est les touches classiques ZQSD. Normalement, c'est programmé comme ça, il me semble. Il n'y a pas besoin de... De programmer les touches. Après, libre à vous de les changer si vous n'avez besoin ou pas. Donc là, hop. Normalement, il y a des zones de pêche prédéfinies si je ne me trompe pas. Donc, le bateau peut être amélioré. Il y a... Donc, on peut modifier tout... Tout sur le bateau. Il y a le mât. On peut changer la vitesse. Enfin, le moteur aussi, pour aller beaucoup plus vite. Parce qu'au début, c'est assez... C'est assez long. Voilà. Donc là, vous pouvez... Vous avez votre fuel, marqué ici. Donc là, on peut voir que j'ai 149,5 litres dans le réservoir. Et ça, c'est l'entretien du bateau, l'usure. Donc, tout ça, ça gère au port, en fait. Il faut retourner au port pour... Pour... Comment dire ? Pour refaire tout ça. Enfin, pour faire le plein et entretenir votre bateau. Donc, la boussole à droite. Voilà. Vous avez de la musique aussi. Elle n'est pas ouf, je vous avoue que... Il est quand même beaucoup mieux. Je vais tout de suite regarder sur la carte... Morue. Alors, est-ce qu'on a une espèce qui part trop loin de nous ? Du coup, là, il y en a alors pas mal à droite. Ici. Ok. Hop. Donc, on a un voyage rapide aussi, pour éviter de perdre du temps. Hop. Eh... Ah genre... Là, je sais pas trop... Je sais pas trop comment se débrouiller... Hop. Là. Stop. stop le bateau voilà on est neutre alors j'ai un petit trou je vous fais une petite ellipse et puis on se retrouve juste après c'est parti 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 początku Voilà les amis Donc du coup je l'ai trouvé C'est bon tant que je m'en remets par les touches Hop Donc déjà vous pouvez remarquer un peu Le bateau Tout en détail on va dire Donc là je suis en première personne Donc ça ça va être pour mettre la ligne etc Donc ça c'est notre petit bateau Au début voilà un peu crâne Un peu dégueulasse on peut se cacher Donc là c'est le poste de pilotage Vous pouvez percevoir juste au niveau du bruit Des courants dans la cabine Une petite insonorisation Pardon Voilà ça c'est la petite La petite Pas la soute mais mon petit bateau Ils reposent etc Je sais pas le tôt que ça sert ça Enfin bon bref Ok Donc là ensuite Ça c'est pour les poissons etc Là hop on va tout de suite mettre Voilà ça Donc je sais si c'est assez automatiquement ou pas On ira bien Voilà donc là en fait on met une ligne tout simplement Ouais ok Donc là désolé les amis Je vous ai décalé Hop C'est bon pardon Donc là on en a posé une Alors je sais pas si ça fonctionne tout de suite Dès qu'on met à l'eau ou pas Je sais rien du tout Donc on va tester ça Il me semble aussi qu'il faut que je fasse gaffe C'est du côté droit Voilà c'est ça Hop Ah c'est un peu chaud quand Hop Hop Bon du coup c'est ça Il faut attendre Euh Je sais pas trop si on peut avancer le temps ou pas Je ne pense pas Donc Ce qu'on peut faire On va mettre une deuxième ligne Euh Hop là C'est best C'est best C'est ici Alors est-ce qu'on met Une deuxième ligne juste à côté Alors écoutez on va Enfin on va mettre une là Ça me paraît bien Hop Pour qu'on va se diriger Voilà Donc on va voir le voyage rapide Ça va être beaucoup plus simple Normalement j'y suis Euh Nice Là on est un peu plus centré Hop F Bon On arrête de piloter la machine Donc ça On va mettre ça Alors c'est possible que ça ne fonctionne pas mon truc Mais normalement si Ok Donc là on a mis deux Palons Euh A la mer Donc sachant que quand on fait un voyage rapide En fait le temps Le temps avance Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va remettre un point ici Euh À la palanque D'accord D'accord ok Donc là il ne va pas y avoir grand chose Sur 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 la palanque Donc du coup ce qu'on va faire Moi je vais patienter un petit peu Et puis Je vous retrouve une fois que La Les palanques Les palanques sont prêtes Sous-titrage 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 ST' 501 ... 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 mètres devant nous on va pas tarder arrivé je vous garantis rien ça se trouve il y aura pas grand chose dedans moi même à rien du coup je me suis peut-être planté sur le lapin donc du coup on verra bien mais j'espère qu'il y aura quand même quelques trucs mais sinon moi vous aurez vu un peu comment ça fonctionne même si il n'y aura rien donc là je commence à ralentir donc du coup on va arrêter de naviguer on va donc aller voilà là ça me semblait que ça n'avait rien fait ce que je vais faire c'est que je vais remettre ça j'ai un peu fourré mon truc je vous l'avoue j'ai un peu fourré mon truc je vous l'avoue j'ai plus de voyage rapide c'est un peu emmerdant non c'est possible en fait je me suis trompé en gros l'autre ça devrait fonctionner mais honnêtement je sais pas si ça va le faire mais en gros là j'ai mis des crevettes et là bas j'ai du macro et j'aurais du faire l'inverse donc là j'ai remis du macro et normalement ici ça devrait fonctionner mais il faut attendre plusieurs jours avant que avant que ça fonctionne du coup soit je vais là soit je vais ici et puis je passe le temps et je reviens là ou ça j'ai à l'opposé mais à mon avis il y aura rien non plus de l'autre côté et la mer elle commence à être bien déchaînée là elle va assez loin on verra bien on va aller là bas normalement il devrait y avoir du poisson mais je suis pas sûr à 100% non alors les amis moi du coup on se retrouve là sur une nouvelle palombre donc j'ai dû en refaire et je me suis planté tout à l'heure la deuxième ça n'a rien donné donc du coup j'en ai remis une troisième donc voilà normalement là il devrait y avoir du poisson vous pouvez dire on est à peu près à la moitié et puis tout à l'heure on était dans le rouge donc je pense qu'il était trop tard mais là on est à la moitié donc normalement il devrait y avoir du poisson sachant que dans la zone où l'on est il y a tout type de poisson donc n'importe quel appât qui doit fonctionner logiquement donc là du coup je vais décélérer vous prenez je vais avancer tout doucement hop allez un peu plus hop hop voilà donc f tac on croise les bras, les doigts voilà c'est bon hop donc là le but et on a le poisson qui se monte tranquillement et on doit pour avoir le maximum de poisson possible il faut que le rond soit plus petit et puis on va cliquer au dernier moment et puis on va avoir du poisson tac voilà là j'étais au plus petit possible donc du coup mon pourcentage augmente et tout est bien que quand c'est rouge quand le rond est gros on a moins de poisson donc là c'est médiocre hop donc là donc là il en reste 8 voilà donc là on a 8 sur 15 hop donc là il s'est lent nickel hop là donc voilà on saute les poissons juste à droite voilà pour l'instant les poissons sont mis là donc voilà on saute les poissons juste à droite donc on a plus de deux donc 42 on espère en faire un bon 45 là ouais 45 nickel donc voilà ce qu'on a récupéré sur le le récapitulatif de pêche donc on a eu 2 tonnes 5 de colon 370 pilotés de l'effort c'est bien 110 donc ça c'est du poisson qui sont un peu plus rares donc je pense qu'il y en a un peu moins d'ailleurs les collants attends ça fait pratiquement 100 kg par poisson donc pas tout de suite voilà ça sera pu le faire donc ouais du coup ils doivent être dans lesquels donc là on va vider les poissons donc on va commencer par de ça doit être les collants hop et en fait vous voyez là on a une une ligne donc on doit commencer de là donc on reste hop on reste appuyer et on trace le trait avec la souris on doit s'arrêter au bout donc voilà et faut qu'on soit le maximum possible sur le trait pour avoir une qualité d'observation précédente enfin c'est pour avoir le maximum d'étoiles donc du coup éviter des pertes du coup ça fait plus de tonnes 277 kg de poisson pardon pardon c'était bizarre là faut aller assez doucement quoi maximum droit voilà c'est ça hop paf ça c'est les ils sont gros il faut pas trop réfléchir il faut aller d'un seul trait et en fait il y a différents poteaux pour améliorer l'éviscération je vais vous montrer ça quand on va retourner hop hop donc là on a fini normalement je sais pas trop si on peut regarder le niveau des cales voilà donc c'est là en fait on va sur le poisson stocké ici donc je pense je pense ok la page là ce qu'on va faire c'est que j'en ai repris un au port je suis retourné au port tout à l'heure en caméra du coup j'avais repris un enfin une palangle donc là ça va se mettre tout seul ok hop et le v la palangle est en train de se mettre hop paf ok donc là du coup il n'y aura plus qu'à temps pour retrouver du poisson donc là on va retourner au port pour ensuite tout le monde notre butin hop le demi-tour est un peu loin alors oui du coup vu qu'on est chargé on va beaucoup moins vite comme vous avez pu le voir tout à l'heure on était à 20 km heure et là du coup vu qu'on est mais vu qu'on est chargé on a on va beaucoup moins vite donc dans la logique donc là vous avez le pot à la cale du bateau donc on a pratiquement 3 tonnes de poisson donc vous voyez que le prochain étape ça veut d'améliorer la cale parce que on a pas pu tout récupérer de l'autre donc ouais il reste 2 kg de lit mais bon je pense que c'est un bel du genre on doit en avoir beaucoup plus que ça mais vu qu'on peut pas en mettre beaucoup plus le reste était certainement annulé donc bon du coup on va se refaire encore une petite ellipse et puis on va se retrouver au port pour vendre notre poisson il est il est Sous-titrage FR ? Donc oui, re les amis, je le reprends juste avant d'arriver dans le port là, c'est que j'ai oublié que vous expliquez un peu au niveau du petit panel là, en bas à gauche, donc en fait tout ça c'est des trucs annexes du bateau, donc de toute façon vous voyez que quand je ne clique pas, je touche à rien, j'ai ma souris qui est libre, et en fait tout ça c'est pour gérer, donc là c'est tout ce qui est éclairage du bateau, donc interne dans le travail, projecteur, ça c'est devant, les feux de position, voilà pour la nuit, puis on a bien sûr la petite sirene, voilà donc ça c'est pour ensuite tout ce qui est au travail, donc comme vous dites tout à l'heure qu'on a pour aller, etc, mettre les palangres, et puis éviscérer, et ça c'est tout ce qui est, donc inventaire, c'est les outils annexes, donc ça c'est voilà, pour prener la radio et demander de l'aide, donc je ne sais pas, je ne l'ai jamais utilisé, ça c'est pour savoir la météo, donc là on est vendredi, 8 août 2017, il fait 14 degrés, donc là on a tout, un peu le vent, voilà, le, je ne sais pas trop ce que c'est, la visibilité, voilà ok, c'est marqué dessus, couverture nuageuse, et la précipitation, donc là on a ça sur tous les jours, il faut savoir que le vent aussi, par exemple, s'il est derrière nous, et bien il va, enfin ça va nous permettre d'aller beaucoup plus vite, que si on l'a de face, ça va nous ralentir, bon là ça, il faut le savoir aussi, donc voilà, pour ça, info sur la ligne, donc ça c'est sur ce que, par exemple, la palande, qu'on a mis là tout à l'heure, dans le format bas, là, c'est le qu'on vient de récolter, enfin d'aller les chercher, ça c'est l'un des infos directement ici, alors par contre, il y a un bug, c'est parce que le truc est beaucoup plus long, du coup on ne voit pas l'âge, bon bref, le stockage, ça c'est ce qu'on a dans la cale, donc avec les espèces et les poids, il ne faut pas oublier que voilà, justement, le poisson se décompose, si on reste trop longtemps sans l'amener au port, il va totalement disparaître, ou il me semble qu'il perd de la valeur, alors on a des quotas également, en fonction du, voilà, des quotas à faire, je pense que ça va être à l'année, sur le jeu, les viscérations, donc ça c'est nos statistiques, voilà, cargaison, ok, ensuite, sonar, ça je ne sais pas trop ce que c'est, sonar, sonar, ça doit être les, je pense, les mouvements de l'eau, je ne sais pas trop, je ne sais pas trop ce que c'est, et puis ça c'est notre fameux GPS, voilà un peu les fonctionnalités qui est un peu en annexe, et puis, bah voilà, c'est tout ce qu'il y a, en haut, après on a, donc là, oui, je vous l'avais dit en début de vidéo, on peut changer la musique, même si bon, les musiques ne sont pas ouf, l'autre, l'agenda, l'heure, et l'autre avant, là d'ailleurs on pouvait voir qu'il n'y a plus trop de fuel, enfin le fuel a quand même diminué depuis le début, sachant que j'ai fait pas mal d'erretours au port, etc., pour acheter des palanges, et puis passer le temps, également, là, on arrive bientôt au port, il y a un bateau là-bas, ok, il faut faire gaffe, lui il est à l'avant apparemment, lui il arrive sur moi, mais ça passe, c'est une sirène pour première de notre arrivée dans le port, le jour, hop, voilà, on arrive bientôt dans le port, on va pouvoir vendre notre marchandise, on va aussi un peu les prix, etc., j'en ai un peu, donc là, ça, on a des petits trucs qui nous permettent de savoir ce qu'il y a, si apparemment la population macro est en plein essor, donc là, ça veut dire qu'il faut aller absolument pêcher le macro, parce qu'il y en a plein, hop, la chose que je voudrais, parce qu'on en est pas mal, il me semble, si on va dans le stocker, ah, c'est le macro, là, non, c'est le macro, ouais, c'est bizarre, c'est bizarre parce que le macro, normalement, c'est des apports, donc bref, voilà, ça, c'est des informations annexes, qui peuvent nous aider à gagner plus ou moins de l'argent, et à des demandes, etc., en fonction de la ville, donc là, on arrive à, donc là, on peut directement vendre, dès qu'on arrive, on peut vendre, notre poisson, on va annuler, on va d'abord, on va crier, donc morue, ok, donc c'est pareil, puis ils vont être gros, puis on va gagner d'argent en kilos, je ne sais pas si on a un récap, si on a un récap, là, direct, je ne sais pas trop, par mon nom, on va acheter ça tout de suite pendant que j'y pense, hop, ville, ok, ouais, ça, je vais vous en reparler juste après, voilà, ça, c'est pareil, c'est bizarre, c'est que je ne peux pas vendre, je ne peux pas vendre à partir d'ici, il faut absolument que je sorte, pour vendre, donc voilà, donc là, je peux choisir, le total, donc apparemment, ouais, d'accord, donc ça, c'est ce que ça me rapporte, donc là, on peut voir que ça me rapporte 415, je ne sais pas trop où il faudrait, je m'enseigne sur la monnaie, par poisson, ouais, voilà, ça me sert à faire 515, donc les guillemets, ça me fait pas trop mal payé, Colin, ça c'est bizarre, ouais, d'accord, donc Colin, ça me rapporte pas mal d'argent, donc là, on peut tout vendre, donc là, dans un autre récap, de pêche, surtout des tailles, voilà, par exemple, le Colin, j'en ai pas mal, supérieur à 16 kilos, du coup, et du coup, ça fait quand même pas mal d'argent, la moyenne, c'est entre 10 et 16 kilos, voilà, là, j'en ai pas mal, j'ai une tonne d'œuf, voilà, vous avez tout votre récap de pêche, euh, émission, ça, ça, c'est les appâts, hop, et, ça, c'est nos certificats, donc, si je me trompe pas, on va quitter ce menu, on va aller, donc, en ville, donc, on peut emprunter, voilà, on peut emprunter de l'argent pour acheter des nouveaux bateaux, avec un certain intérêt, donc, la mensualité, euh, voilà, donc, il y a plusieurs, plusieurs emprunts disponibles, on peut rembourser, bien sûr, nos emprunts, beaucoup plus tôt, si on a l'argent, là, du coup, on a des missions, ok, donc, on a des missions, on la fera certainement au prochain épisode, cette mission, ça peut être plutôt cool, donc, là, on a les équipages, on peut recruter des personnes, pour, pour nous aider, euh, voilà, simplement, bon, là, pour l'instant, ça sert à rien, puisqu'on a qu'un seul bateau, enfin, on a qu'un petit bateau, ça sert à rien, euh, service no click, donc, ça, c'est certainement, si on, on n'est pas bien, ça, par exemple, je pense que si on n'a plus de gazole, un truc comme ça, on peut appeler ce service-là, on peut, également, ok, donc, ça, c'est pour acheter notre carburant, donc, du coup, j'ai arraché, je vais en profiter, puis, et réparer notre bateau, enfin, la coque, on peut changer le nom, ça, c'est pas très très grave, donc, les améliorations, on peut pas améliorer le stockage, euh, chose que je vais faire, voilà, donc, de différentes tailles, on peut également améliorer le moteur, euh, pour aller beaucoup plus vite, du coup, c'est vrai que là, quand, quand la cale est, et pleine, ça va pas vite du tout, donc, du coup, c'est ce que j'ai amélioré aussi, le reste, on va le garder pour la prochaine fois, euh, donc, ça, c'est les quotas de pêche, donc, que je vous ai montré tout à l'heure, pour pouvoir pêcher beaucoup plus, donc, là, 10%, 20%, 30%, 62%, 62%, ça, ça, ça doit être pour les rails beaucoup plus loin, les mâts, voilà, aussi différents mâts, au niveau des bateaux, donc, là, on possède le Porsche, il y a le Yasi, euh, donc, là, du coup, on a le prix, euh, la longueur, le poids du bateau, qui pêche augmentaire, du coup, on a le côté du coup du bateau, ok, euh, ouais, donc, si là, c'est vrai qu'il est vachement bien, donc, au niveau, surtout au niveau de la puissance moteur, vitesse maximale 12, voilà, là, on est à 15,7, c'est pas, c'est pas ouf, mais non, euh, ça sent à 11,100, c'est qu'il faut comme avoir, alors, donc, là, du coup, il y a plein, 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 plein de différents bateaux, voilà, le dernier, c'est celui-là, dans les bureaux, le côté s'affiche à droite, macro-collant, là, voilà, par exemple, celui-là, il est spécialisé dans le macro-collant, celui-là, il est spécialisé comme un peu tous les autres, euh, donc, ensuite, pour pouvoir débloquer les différents bateaux, vous voyez, là, verrouiller, vous devez parcourir par 8 km, avant de pouvoir acheter ce bateau, donc, du coup, on doit naviguer, euh, du coup, sur la mer, pour pouvoir débloquer, les autres bateaux, là, il y a-zit, si je veux, enfin, il est débloqué, mais je ne peux pas encore lâcher, mais il est débloqué, donc, il a déjà fait assez de parcours, donc, voilà, c'est ça, le principal, le principal du jeu, voilà, et là, je pense qu'on va certainement découvrir de nouvelles choses, plus approfondies, au cours des différents épisodes, j'espère, en tout cas, cet épisode vous a plu, moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous partager ça avec vous, voilà, pour ceux qui ne me connaissaient pas, ben, voilà, moi, vous connaissez un peu qui je suis, donc, ça sera moi qui va gérer cette, enfin, ces épisodes, ce let's play, Bruno, ne va pas s'occuper, justement, de phishing balances, parce que, il a déjà d'autres choses à faire, et puis, il ne peut pas tout gérer, donc, voilà, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, comme ça, vous abonner à la chaîne de Similagré, et puis, voilà, allez, moi, je vous souhaite une excellente fin de vidéo, allez, je vous demande.